On a tout dit, aujourd'hui on est avec la carrière longue, la carrière longue longue qu'on appelle là, alors comment on t'appelle Kulu G, Kulu Ganja ? Là on va dire Kulu tout simplement. Kulu tout simplement ? Ah ça t'a déjà passé ? Donc cela c'était Ganja, bon oui. Mais pour ça Kinsama, il y a des plus jeunes qui ont l'art, donc le nom de fondateur de Hofneng. ... C'est un album ! Viens sur Fick You Need, qui a fait plusieurs albums, Larissa Mota sortit, nos vides, afro beats etc. On va parler de tout ça, mais on va commencer par le début. Déjà, on a un peu parlé de tes changements de nom. De base, tu as commencé, c'était Shark Tea. Shark Tea, voilà. C'était déjà un mélange de trucs astrologiques, tu vois, je suis poisson. Ok, moi aussi, c'était un ping-off. Et puis voilà, je me suis dit, bon, poisson, mais t'es dans le dancehall. C'est un truc ouf. Un gros poisson. Et d'où venez le T ? Trinité, parce que voilà, je suis là à Trinité. Ah ok, d'accord, d'accord. Shark Trinity Ganja. Toi, on sait que pour vous trouver un nom, on dit, tu sais, tu ne peux pas. Et donc, après, j'ai regardé mon passeport, j'ai dit, mais tu t'appelles Kuluse Ganja, frère. C'est ton vrai nom et ton vrai vrai nom, ça, c'est un nom. Exactement. Parce que c'est un nom qui s'appelait d'origine sous-nous, c'est l'Afrique. C'est la pure Africa. Et pourquoi t'es parents, si tu sais ? Oui, mais il y a, pour Ganja, bon, ça c'est mon père. On devine facilement pourquoi. Ok. C'était un adepte. Ok, d'accord. Mais c'est un adepte toujours, mais je veux dire, c'est le nom aussi d'un album de John Coltrane. Ok, d'accord. Ça s'appelle Kuluse Mama. Donc, mon père, c'est un jazzman à la base. Ok. Un batteur qui a joué avec Mona, tout ça, en Jamaïque, tout ça, et avec Marius Kulcher. Et donc, ma mère aussi, qui est dans la vibe aussi, parce que c'est une danseuse chorégraphe. Donc, on va dire qu'ils avaient de l'imagination. Et puis bon, arrivant en 79 à l'hôpital de Trinité, en disant, vous allez appeler mon enfant Ganja. Bon, elle n'a pas plus posé de questions que ça. Donc, finalement, je me retrouve des fois avec les douaniers ou les policiers qui me contrôlent. Et puis, ils hallucinent, tu vois. C'est vrai. Et du coup, tu as parlé de ton père qui était bâti en cas où Mona. Et ton introduction à la musique, en fait, l'un de tes premiers passés aux scènes. Alors, tu étais avec ton groupe. Il y avait Jama Keita dedans ? Jama Keita. Un gros big up à la famille même. C'est allé du Bernabe et tout le monde. C'est une famille d'artistes vraiment, tu vois. Et donc, oui, il y avait Sly aussi. Stéphane Sly aussi. Et votre groupe s'appelait Callens Boys. Callens Boys. Et du coup, vous faites la bonne partie de Castle, c'est ça ? Mais ça, c'est grâce aussi au fait qu'on était déjà sous l'aile de Laurent Le Duc à cette époque-là. Ok. Donc, c'est lui qui avait des marchés, qui avait des machins. Donc, on voulait innover, mais en donnant quelque chose qui reste fidèle au titre. Parce que c'était une commande en fait. Donc, ok, vous reprenez le titre de Castle et tout ça. Donc, bon ben, Darling, voilà. Jama a chanté à cette époque-là. Donc, il a interprété le truc. Et nous, on est arrivés avec nos couplets à la bouju. Et voilà, j'avais oublié au moins deux, trois phrases. Et comment Laurent Le Duc, enfin vous, pour le payer, comment ça se fait cette connexion ? Laurent Le Duc, pour replacer, il a reproduit pas mal de compiles à la grosse période. Red Zone. Red Zone, etc. C'est, je sortais à l'époque avec Jazz B, c'était dans les fondations. Et je t'en ai assisté aussi. Ok, d'accord. Et elle, elle m'a dit, ben tiens, tu aimes chanter, je vais te présenter Laurent Le Duc. Ok. Donc, on est allé, on avait rendez-vous après de la Galeria. Laurent Le Duc est arrivé avec son gros congrès de 4 à l'époque. Mais ça a commencé comme ça. Ça veut dire que le frère, il était vraiment… C'est vraiment les producteurs qui ont un studio. Là-bas, à l'époque, il n'avait même pas un gros studio. On répétait dans sa chambre mystique là. Et c'est comme ça que c'est venu. Il m'a fait faire mes premières beach parties. Ok. Tu vois, et c'est lui qui m'a présenté à Lévis après. Ok, Lévis de RMTG. De RMTG. Quand il a senti que je commençais à gérer, il a dit bon, mais ouais, ben… En même temps, il était en train de faire Red Zone. Tu vois, donc… C'est comme si en fait, j'étais dans les deux crew, dans les deux familles. Parce que j'ai commencé là. Mais après, il m'a présenté à Lévis qui… Il m'a présenté à Don Miguel et il va… Justement. Alors, après, est-ce que le groupe se sépare du coup ? Vous grandissez ? Oui, c'est ça. Ça veut dire que… Mais, Djamma trouve sa place. Comme l'Eric Swan à l'époque. Comme plein d'artistes, Trafic Jam, tout ça dans… Ils sont restés avec Laurent Le Duc. Laurent Le Duc, ouais. Et puis donc… Mais… Voilà pourquoi il n'y avait jamais une compétition vraiment… Entre… Entre les autres trois à l'ancienne, tu vois ? Parce qu'il y avait toujours un lien. Tu vois ? Et… On était déjà… On se connaissait même avant de chanter. Ok. Donc… C'est comme Metal Zone, il y avait… Bon… Il y a Pline qui faisait le lien. Puisque Pline checkait beaucoup Metal Zone. Ok, d'accord. Donc… À chaque fois, c'était comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui vient… Si jamais il y avait une idée de Clash, Il y a quelqu'un qui dit… Ouais, ouais, ouais. C'est la même famille, donc, tu vois ? Et du coup, donc… Tu disais, Laurent Le Duc te présente à… À Lévy, ouais. À Lévy, ouais. À Lévy, ouais. À Lévy qui travaille en collabos, un peu, d'autres musiques, c'est ça ? Déjà à l'époque, quoi, tout à fait. OK. L'RMTG, c'est… C'est… C'est la… La… On va dire… La Rolls-Royce du… Il y a beaucoup de groupes, tu vois ? Qui sont là. Mais quand tu dis « RMTG », c'est une marque de Fabric. Ouais, c'est… Tous les jeunes savent que c'est le groupe de musique où ils parlaient. C'est avec eux que… C'est grâce à eux que quand on me dit… On me met dans le même panier pour dire « Il y a Kulutin Foundation ». Moi, ça me fait rigoler dans le sens que… Il y a Nice, par exemple. Moi, ça m'arrivait de griller des plans pour aller voir « Metal Sound » chanter, par exemple. Donc, il y a… De mettre « Rofneg » et « Metal » dans le même, tu vois, pour dire, c'est… Ouais. Parce qu'en fait… Alors qu'ils étaient là depuis « Long Time », tu vois, à dire. Mais en fait, en fait… Mais quand tu dis « Long Time », en vrai, tu disais « T'es là 3-4 ans avant, en fait. » Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est des frères… Parce que « Rofneg », c'est quoi ? C'est 96-97. Exact. Et « Metal Sound », c'est… Ouais, c'est avant 90. Ouais, c'était… C'était… Oui, c'était… C'était les grands frères, c'est comme… C'est les grands frères, ok, d'accord. Et… Comme Harry, comme… Et… On va dire… Colonel Ruben Pat, tout ça, tu vois. Même Daddy Yod, tout ça, les… Nauti, tout ça, c'est des… C'est des faits typiques. Ouais. Il y a eu des gens avant… Avant moi, tu vois. Donc, tu peux pas… Pour mettre dans le même… Non, pas… On est les leaders de la nouvelle école, on peut dire. Ok. Et comment… Comment ça fait justement… Je crois que dans une interview, tu disais que même… Cline, tu le vois comme… Ou avant toi. Ah ouais. Tu vois ce que tu danses, si on ses sons, machin. Big artist. Et comment ça fait du coup, la formation de vraiment du groupe ? D'un groupe mythique, on peut dire ? C'est… Bon, mythique… Oui, bon, mais… En tout cas, c'est que c'est juste que… C'est… C'est des… Déjà, on traînait… C'est que c'est… Les gens sont surpris de me voir chanter avec Caroline sur Maïlova. Mais c'est Caroline qui m'a présenté Matinda, par exemple. Ok. Parce qu'elle s'appelait Kuli Lévi Koncha, tu vois. Elle chantait… Elle avait déjà fait des duos avec Matinda, donc… Elle m'a présenté… Ouais, on était des gens de… De street niggers, vraiment, tu vois. J'étais là, par exemple, au clip… J'étais pas apparu dans le clip, mais j'étais… Dans le clip de tournage, tout ça… Dans le clip de Woman, par exemple. Tu vois, j'étais… 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 Tu vois, voilà, c'était… Parce que… C'est des frères… Realitea, tout ça… Woman, voilà, quoi. C'est… Ça m'a… Ça m'a… Et le fait de… L'idée de faire Offneck, du coup, comment ça a… C'est… Ben… C'est comme un peu Sergent qui est arrivé nouveau dans Armada. Moi, je suis arrivé exactement comme ça dans Offneck. C'est-à-dire que… Je suis arrivé nouveau, mais… Avec le style du moment… Avec le… Et puis, même le nom Offneck. C'est moi qui… À la base, je chantais Shark Tank in Japan. Mais le son… Je chantais ce son-là seul. Ok. Dans les faits patronales, ça. Et j'avais appelé « Ce sont la Offneck. » Et l'idée… Miguel, c'est un vrai businessman, donc il a senti le coup. Il m'a dit « Ouais, mais… Ça… Ça sonne plus comme un collectif, tu vois, c'est ça. » Ouais, 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 ouais. Il y a la grosse combinaison avec « Typical Fefe » dans du parallèle… Typical, ouais. C'est une époque… Ou justement, c'est ça qui me fait, c'est que je suis toujours arrivé dans des collectifs. Tu vois, j'ai toujours appris à jouer collectif. Même si tu es numéro 9 ou numéro 10, tu vois, sur le terrain, mais… Tu es obligé de faire… Ouais, ouais. Voilà. Non, 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 non. Et donc, c'est… Je suis arrivé à Calend's Boys, c'était un groupe. Rofneg, c'était un groupe. Après, Rofneg unit, tu vois, donc… Rofneg, on est… Les gens me disent « mythique » des grands mots, tout ça, mais bon… En tout cas, je sais qu'il y avait une sorte de magie qui opérait. Et que jusqu'à présent, même quand je tente de faire un atrium solo, la salle est à moitié pleine. Par contre, le premier, le fait de dire que c'est plus Rofneg, ou même quand on a fait les 20 ans de Rofneg à l'Oasis, tu sens que ça opère tout de suite. Oui, le nom, c'est une marque qui est vraiment… Ouais, les gens, même quand je chante, ils vont check Control, ils vont être là, ils vont check Milova, mais… Ouais, alors… Donne-nous, donne-nous les anciens, tu vois. Et donc, en fait, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de Rofneg. Il y a toi, il y a Plin… Voilà, Plin Pyroman, Daddy Plin à l'époque, Amiral Lady, Melatinda, Rast Daniel. Ouais. Il y avait quelqu'un qui parlait pour les Rastas, un pour les Bad Boys, un pour les Gyal. Tu vois, c'était… C'était complet, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas, quand tu vois, tu commences la musique, t'es pas encore dans l'idéologie, Rastafaraï, etc. Non, non. Est-ce que ça vient avec… Viens qu'avec… Le Dan Sol, tout ça ? Exactement. Parce que je sais pas si tu sais, mais je suis… Chez moi, c'est du Rick Ross et du Fifty que j'écoute. Ok. Et ça, depuis des années. Tu vois, j'habitais à des endroits qui ont fait que… Comme Brooklyn, comme Le Bronx, comme Montréal, qui ont fait que… Pour moi, c'était… C'était… C'était ça, quoi. Je mangeais ça. Le rap, pour moi, c'était la cadence. C'était tout… Le flow, tout ça me parlait. Ouais. Mais ce qui me dérangeait avec le reggae, c'est que c'était trop slow. Ok, d'accord. Tu vois, donc… C'est quand j'ai compris la spiritualité, tout… Rasta, Farag, même ce que c'est, en étant dans les congrégations Rasta, tout ça, que… Mais forcément, j'ai compris pourquoi le tempo déjà était au ralenti déjà. C'était fait exprès déjà. Donc là, j'ai compris. Et plus le message. Et j'ai adhéré. Mais dans un monde qui est speed comme ça, forcément… D'entrée, il calme le jeu en ralentissant le tempo. Tu vois, comme ça, tu… Et là, effectivement, dans la musique, quand tu ralentis le tempo inconsciemment, les gens écoutent plus les paroles. Les paroles, c'est clair. Et justement, donc, on parle de… Rofneck, donc t'as dit, les gens utilisent des grands mots, mythiques, machin… Mais comment… Parce que ça fonctionne. Vraiment, moi, j'avais des albums… Ouais. Ouais, ouais. Comment… À quel moment vous vous dites, bon, là, c'est bon, on arrête. Chaque a fait son truc et… C'est venu après… Je pense que Rofneck, Marron, c'était l'album de trop. Tu trouves ? Dans le sens où… Peut-être que si on avait fait comme si c'était Redman et Methodman qui… Qui se mettent ensemble. Donc, OK, tu sais que c'est Dev Squad et Wootan, tu vois. Mais… Mais… Ça veut dire qu'on aurait pu peut-être faire un son avec… Tu vois, comme… Je sais pas, avec Benji, ou tu vois, d'autres. Comme ça. Mais… Faire tout… Un album complet, tout, et après le défendre… Ouais. Il y a un truc qui est clair, frère, c'est que… Là où c'est Nek Paris, ou pas ni même Mentalité, qui est Nek Pays. OK. Et il y avait des petits clashs. Ah, OK, d'accord. Donc, c'est pas ça qui a fait que Rofneck soit parti. Mais en tout cas, la finalité est qu'après Rofneck, Nek Marron se séparait et Rofneck se séparait. Ah ouais, c'est vrai. Donc, voilà quoi. Et moi, je suis parti avec Djamatik, d'ailleurs. Je suis parti, on a fait Lying Business. Lying Business, ouais. Ah OK, c'est de là que… Justement, comment c'est fait avant la combinaison Rofneck, Nek Marron ? Comment c'est fait ? C'était plus justement parce que c'était… On a réfléchi et qu'on s'est dit que c'était côté business. On s'est rencontrés dans le printemps de Bourges, quoi. À une date comme ça. Et effectivement, il y a eu des affinités tout de suite. Parce que voilà, il y a un qui a une grosse voix, il y a l'autre aussi. Djamatik avait une grosse voix. Mais au final, voilà, c'est… Je pense que ça aurait été mieux si on avait juste fait des sons ensemble. Parce que la différence fait que ça avait du mal à coller. Et tu vois, des fois, on se prenait la tête 5 minutes avant de monter sur le podium pour des trucs justement de Rasta. C'est-à-dire parce qu'on voit pas… Vous voyez pas la fille de la même façon. Ouais. OK, OK, OK. Et on comprenait. Mais quand on les a amenés, par exemple, à Guanacongo, la congrégation Rasta, ils étaient… Perdue. Dans le sens que ouais, ouais. C'est quoi, tu vois, c'est du vaudou que c'est… Parce que nous, c'est route, tu vois. Les frères… Et c'est ça qui faisait la force de Rofneg aussi, c'est que… OK, nous, on fédérait quelque chose, mais les gens qui étaient derrière nous, c'était… C'était vraiment des gens que Babylone Interpol connaissait, tu vois. C'est-à-dire, donc… C'est-à-dire, ah ouais, eux, OK, d'accord, un petit groupe qui fait 60 000, 80 000 albums de vente. Mais ouais, mais en plus, t'as vu ce qui est derrière. En plus, wow, un tel, un tel… Ouais, ouais, ouais. Donc, groupe à risque. Et puis, donc, il y avait cette pression-là, déjà. Groupe à risque qui fait que même si on était populaire… Ouais. Mais quand toutes les communes de droite, par exemple, suivent le truc et disent, ben, on… On obéit, quoi. Nous, c'est arrêté préfectoral, tu vois. Clément, ouais. Eh ben, ça t'empêche d'avoir des presses nas, ça t'empêche… OK, ouais. Il y avait… Plein de trucs qui font que c'était… Et nous-mêmes aussi, on était jeunes, mais on commençait à comprendre le business, tu vois. Donc, tu es foufou, mais à un moment, tu te dis, ouais, tu commences à… Toi-même, à cogiter sur l'argent, sur le truc, alors que… Man, la musique, c'est comme la cuisine. Si tu fais un truc, ben là, bon… Qui t'est comme ça. Non, c'est pas un regret, mais… Il faut reconnaître qu'on a déconné, en tout cas. Moi, j'avais 17 ans, 18 ans, donc… Mais en tout cas, si j'avais… J'avais pas autant l'esprit business, tu vois. C'est là que je vois ce que c'était. OK. Tu vois, c'est qu'on est en forme. C'est là où on est en forme, on est là encore, qu'on a dit, ah ouais, ah ouais. C'était, ah ouais, tu vois, mais… Mais il est pas là encore, donc… Et puis, voilà, c'est… Mais c'était une belle aventure. Je crache pas ni la sou. Et après, donc du coup, ben c'est là que, effectivement, tu m'as fait me dire, OK, j'avais parlé après de l'aventure avec Djamatik, mais finalement, c'est comme… Un point C. Un point C. Tout… Un point C. Tout… On a fait… C'est surtout lui qui nous a… Qui nous a fait… Vraiment faire… Qui nous a… Comme une médaille. Ce tube-là… Ça, ça a bien pété, ça. Et tu sais quoi ? On était vraiment à fond Rasta, mais ce tube-là, on l'a écrit sans fumer. Ah ouais. Tu vois ? Sans fumer. Rien du tout. Et vous avez sorti un album ensemble ? Oui. On a… C'était un projet. Ouais. Mais… On a sorti un album en Nouvelle-Calédonie, Ensemble avec MC Jannick, Princess Erika, tout ça. Il y avait beaucoup de gens dessus. Et… C'était… On avait fait ce qu'elle s'appelait La Caravane Passe. Hum hum. Et… C'était vraiment un album complet quoi. C'est là qu'on avait repris le son de… De Jaja City. On avait repris l'instru. Ok. On avait chanté un truc qui s'appelait… Reggae Vibe. Ok. Et ouais, ça avait bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné. Parce que par exemple, effectivement, c'est… Après, je me suis dit « Ah ouais, mais ils avaient fait pas mal de sons ensemble. Ah, en fait, ils avaient vraiment collaboré machin. » Oui. Et vous l'avez fait que c'était sur une période, vous n'avez pas continué super longtemps. La musique et les égaux, c'est que c'est… C'est des grandes lignées. C'est comme ça. Ça veut dire qu'à un moment… Lui, là, ça… Lui, c'est comme… Démarckrappé par état danser le trou, tu vois. Ok, ouais. Mais c'est pour ça que je respecte les Américains parce qu'eux, ils arrivent à faire ça. Hum hum. Après, même eux, les groupes à un moment… Tu vois, il y a des temps… Tout à fait. Mais c'est… Quand tu vois Rick Ross, Puff… Tu vois, dans les clips qu'ils font, tu vois, quand tu les vois vraiment en futur, tu vois, tout le monde… Tous les gars qui font des… Ensemble, ouais. Ensemble. Ils placent la loue. C'est ça. Parce qu'il y a plus d'argent en jeu. Donc ils se disent « Ok, mon égo, mais comme il y a plus d'argent en jeu… » Il y a de l'argent à se faire aussi dans la musique. Moi, c'est toi, c'était comme là qu'ils aient vendu des albums, etc. Même là, maintenant, il y a de l'argent à se faire. C'est qu'il faut savoir comment prendre l'argent. C'est comme un braquage. Je ne veux pas en dire quoi… Ou quand elle est comme ça. Ouais, ouais. Il faut t'asseoir réfléchir. Moi, je suis un gars qui médite beaucoup. Donc ça m'aide, tu vois. Alors, il y a eu la période dramatique, je ne sais pas si c'était avant ou après. Je ne sais pas si tu as sorti l'album pour un mois avec Kikila Kikila, qui est le label Ouyak, etc. Oui, mon premier album. Tu avais un featuring avec… Comment t'as appelé ce premier album ? 2005. Ça s'appelait le nom du groupe. Lion Business. Lion Business. Ok, d'accord. Alors, comment tu as le contact avec Kikila ? Je crois que c'est Capitaine Nico. Capitaine Nico et Mr. Franky. Comment ça fait la connexion ? Ils arrivent et ils ont déjà l'intelligence de dire mais attends, tu es en solo, tu es le gars de Rough Leg ? Nous-mêmes, on a… Donc, on a besoin de gars… Je ne sais pas si tu voyais dans les compilations Kikila Session ou différents gars. Souvent, ils mettaient mon nom en premier, tu vois. Moi, Merati, tu vois. Des fois, tu es obligé d'avoir 2-3 pour porter. Donc… Et de fil en aiguille… Bon, à part des anecdotes, voilà, très, très, très complexes, mais… Mais, ah ouais, que ce soit… Guadeloupe, j'ai une vibe… Eux, après, ils ont fini en Guadeloupe, d'ailleurs, Kikila. Oui, tout à fait, oui. J'ai une vibe particulière avec la Guadeloupe. Donc, il y avait beaucoup de Guadeloupés sur cette TV. Il y avait Matt. Il y avait Hidla, il y avait Chris. J'aurais pu même avoir Fockely, mais il a préféré interrompre ma séance avec Kikila pendant que j'étais en train d'enregistrer un son avec Léa Galvin. Ouais. Avec qui j'ai sorti à l'époque. Et donc, il avait contacté apparemment avec Léa. Donc, finalement, c'est… C'est terrible. Et après, forcément, tu t'as dit, mais Nico, je t'avais dit que Léa avait un souci avec Fockely. Donc, comment se fait-il qu'il arrive là, comme ça, dedans, en pleine séance, tu vois. Donc, ça a amené des réflexions, ça a amené des… Des palabres, tu vois, pour dire, mais comment, tu vois. C'est pas évident. Dans ma vie artistique, j'ai un truc qui s'appelle le karma qui est, je sais pas, peut-être un peu plus présent sur mon parcours que d'autres. C'est comme ça. Et du coup, tu as entendu cet album avec Kikila. Avec Kikila, ouais. Et après, tu avais aussi R.E.T. Voilà, tous ces trucs-là. Parce que regarde, comment j'ai… À l'époque, Chris est cartonné, frère. Forts, ouais. Alors, imagine, je suis un ancien. J'ai la chance d'avoir R.I.D. là. Chris, Matthew Stone, Djamatique et tout. Et donc, je me dis, mais attends, mais pourquoi… On devrait promotionner le son avec Chris direct, tu vois. Pour moi, c'était… C'est quoi ? On est arrivé, on a choisi… Tu fais des erreurs, forcément, parce qu'à cette époque-là, je faisais tout. J'étais coproducteur sur l'album. Ok. Donc, tu vois, j'avais beaucoup de casquettes, tu vois. Et à un moment, forcément, comme tu ne connais pas, c'est pour ça que j'ai mis chacun à sa place. Parce que tu fais des erreurs, toi, de com', de trucs, de… C'est un album-là, vous avez fait des clips ? J'arrive pas à me voir plus de… Un clip « Gunja Man » qui était sorti sur le… « Gunja Man » de 1952 ? Voilà. That's all. On avait tourné le matinique, il n'est pas sorti. Ok. Donc, ouais, là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a eu du potentiel, en vrai. Tu vois, tu sors de « off name »… Tu vois, j'arrive à… Je me dis « mais comment ? » Et après, mais lui, Chris… Ça fait « big up » à lui, d'ailleurs. Il s'est fait deux sons qu'on fait et qu'ils ne sortent pas. Ok. Ça veut dire que… On l'a été fait, quoi. Parce que c'est un gars que je respecte beaucoup. Parce que son comeback a été, pour moi, un exemple. Ça veut dire que quand tu as un gros problème comme ça, avec le business… C'est chaud. C'est chaud. Et arriver comme ça… Se ressaisir, dire bon… Et puis prendre… Family ! Tu vois, beaucoup d'adoptions… Ouais, dire bon, ok. Comme ça… Bon, mon cousin, machin… Bang ! Step out, etc. Le business… Donc, après, je rencontre Chris… Sur Paris… Dernier BM… Moi-même, j'ai mon… Bon, je n'avais pas le dernier, mais j'avais mon petit… Série 3, tu vois. Donc, finalement, on était en train de BM, à partir de… Paris pour aller à Royan, à 500 kilomètres, pour faire un clip dans une discothèque. Ouais. Pour un projet de compile, et puis finalement, ça ne sort pas. Ah, c'est dommage. Mais ce qui m'intéresse avec… Pour te dire ça, c'est encore une anecdote, ça veut dire rapidement, c'est que… Pendant qu'on est là, sur le lieu du tournage, imagine-toi, j'arrive, et… Bon, Chris, il parle à un pote, mais il ne me voit pas. Et je fais un pas, deux pas, et je l'entends qu'il dit… Ils arrêtent de parler, il dit à mon pote, il est derrière ? Tu vois ? Alors, je dis, alors… Alors, tu sais, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, non, non ! Au contraire, frère, il m'a dit… Il y a Fock Lee, et toi, Akulu, qui m'a envoyé. Vous êtes les deux personnes qui m'ont inspiré, je dis. Ouais, ok. Donc, j'ai compris le principe de… Effectivement, je me dis, Chris, il a son truc, pourquoi il prend le temps de venir, faire 500 kilomètres, faire un clip, tu vois ? Non, c'est clair, ouais. Donc, j'ai check ça bien, tu vois, j'ai dit, mais bon, c'est pas sorti, mais c'est en tout cas réel Big Op, je sais que, même si ça fait 19 ans que je suis interdit de chanter de Guadeloupe, à cause du titre, tu blagues ? Ah ouais ? Mais je sais que j'ai des frangins en Guadeloupe que je check bien, comme Ridley-la, tout ça… Mais pourquoi ce titre-là, en particulier ? Bon, enfin, j'ai… T'imagines comment la Guadeloupe, c'est… c'est… c'est tamponné rap. Ouais. On est en 2001, frère. Voilà que c'est deux… deux Martiniquais qui sont demandés en Guadeloupe devant Wyclef des Refugees pour faire l'avant-première. Les gars, ils l'ont pas pris, frère. Ok. Ah, ils l'ont pas pris. Juste, avant de monter sur scène, même, j'avais des crew qui voulaient monter sur scène et tout, des… mais c'était pas nous, c'était l'organisation qui disait, bon ben, c'est comme ça, c'est comme ça, il y a un protocole, ce sera pour une prochaine fois, tu vois. Mais, vraiment, après, Wyclef nous a rappelés sur scène et tout, crasés avec… parce que le titre était numéro 1, donc, tu vois, ils se sont dit, voilà, bon, c'est logique, tu vois. Mais, ils ont pas pris ça en compte, que… « Guadeloupe, c'est rap ». Ok, d'accord. Donc, comme ça, « Gatou, 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 Gatou » donc, ça a créé un truc, et finalement, il y a un truc qui s'est passé, c'est que, pendant qu'on était à l'hôtel avec Wyclef, tout ça, on a entendu « toc, toc, toc » et un gars qui est venu nous dire, « bon ben, vous savez quoi ? » « Vous ne partez pas, il y a un show, finalement, la semaine prochaine avec Amiralti, à l'époque où il chantait « Désolé » ce soir, j'ai rendez-vous. Donc, il nous dit, « bon ben, donc on a une semaine d'hôtel payé, plus on nous dit que la semaine prochaine, on a un show, donc on est là, cool, tranquille. » Mais, en fait, ça s'est super mal passé, puisque dans les loges, on était à quatre quoi, Amiralti, Curtis, Djamatique et moi, et puis on voit la porte qui s'ouvre et tout, et puis un gars qui est là, qui rentre et tout, il nous dit « ouais, vous ne me connaissez pas ? Comment ça se fait ? » Vous fumez devant les gens alors qu'on était en coulisses. Donc, on ne comprend pas. Amiralti, et là, Curtis, il ne dit rien et tout, et le gars nous dit « ouais, je suis un tel, je vais faire une façon à ce que jamais vous ne venez chanter en Guadeloupe. » Le gars nous dit ça, top chrono, spectacle, ça fait 19 ans. C'est chaud. Et j'ai senti des trucs, c'est pas pour dire que je suis resté inactif, tu vois. Ouais. Même à moi, tu étais à Kiki là, donc ça aurait pu couler le sens. C'est pour te dire qu'il n'y a pas 19 ans, c'est long, frère. Il y a quelqu'un qui a 19 ans, il n'a jamais vu ma tête en Guadeloupe. C'est chaud, ok. Donc, c'est… Mais voilà. Mais sinon, je check Tyroni, je check… Voilà, j'ai pas de soucis avec la Guadeloupe même. C'est ça qui est marrant, c'est que dans le public guadeloupéen, on n'a aucun soucis. Mais le showbiz, c'est différent, tu vois. Et du coup, après cette aventure Kiki là, donc tu as fait le second germain, etc. Et moi après, quand je te revois, c'est la période de Roughneck Unit. Ouais, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui te veut dire OK, je refais… Alors, il y a eu leçon avec Yannis Odua dont on parlait. Tout à fait. Qui signait le retour de… Ouais, et il y a eu aussi leçon où tu as fait une sorte de coalition de nouveaux et anciens artistes avec Ganache, et d'anthologie. À l'époque. Docteur Charlie qui faisait son retour. Chaud. Etc. Pourquoi tu t'es dit que tu allais faire ça ? Je ne suis pas chauvé, mais tu vois, j'ai tatoué ma dalle, tu vois, j'aime mon pays. Ok. Je connais le potentiel de mon pays. Donc, je me dis mais… D'ailleurs, il y avait même péripétie qui était là et que je ne savais pas ce jour-là dans le clip, tu vois, « Welcome to the hood ». On le voit dans la Bible ? Ouais, on le voit ! Ah, j'ai jamais fait… On le voit. Mais je veux dire, on est là près de Laurent Le Duc, près de chez Laurent Le Duc et puis on médite, on dit mais comment ça on entend que… Parce qu'il y a toujours, il faut qu'on se le dise, il y a toujours un peu cette compétition-là entre les îles. Qui est une compétition saine, quand ça… Quand ça… Ça te fait donner le meilleur de toi-même, tu vois, mais je veux dire… On se dit mais comment… Comment on entend que les Gwada… sur la radio ? Ouais. Donc, je suis là et puis déjà, le crew, même off-neg-unit, dans la rue, tu vois, les gens s'étaient à tourer off-neg-unit, tu vois, il y a eu un truc, quand on est venu avec le son avec Yanis, il y a eu une sorte de… Comme si… Comme si on… T'es qu'à soufflant les Difféas, Difféas, t'es qu'à… Donc, il y a eu des gens qui sont venus à côté de moi, c'est devenu un crew, un collectif un peu plus large que juste les… les quatre, tu vois. Et donc, on se dit mais… C'est à l'époque où on travaillait à Therville, dans le studio studio Institute of Son. Et là, je croisais… J'y staff différents, tous les gars, et… on s'est dit mais attends, les gars, 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 on s'est dit… Valet… Valet… Donc, je me dis… Et Calach… Enfin, tu vois, je me dis mais… Donc, c'était un test, on se dit bon, ok. Je n'ai pas… Bon, enfin… Mais ce n'est pas… Les gens ont pris ça… Il y a des gens qui ont pris ça comme une allégeance. Ah ! En fait, c'était juste… C'était juste… Pas un coup de gueule, mais tu sais, t'écoutes bien les paroles, les paroles… Tout, le sang dit tout. On s'est dit, bon voilà, Miss Anoukari senti, check vibes là. Et l'anecdote avec ce son là, c'est qu'on est en 2008 quand on sort Welcome to the Hood. Et après t'as DJ Khaled qui sort Welcome to my Hood. Mais en 2011. Ok, d'accord. Donc, pour une fois on était... Parce que c'est vrai que ça fait un peu... Moi ça m'a fait penser à DJ Khaled, tu vois, quand j'ai dit qu'il y avait besoin d'aller We Take In Over, Amitou, tout ça machin. Ça m'a bien sûr inspiré. Ouais, j'ai dit, ah ben c'est cool, on peut faire aussi, tu vois. Parce que je me suis dit, bon, qui peut chanter à la Tipeine, mon nazaricaine, voilà, Fafap, machin, tatatatac. Et finalement ça a donné un son de 6 minutes 55, qui était pour ne pas passer pas avant vraiment un format radio. Mais en tout cas, ça nous a fait vraiment un pressement de cœur quand on a vu que le son est un leçon à part sur YouTube. Ouais, c'est vrai que le format était compliqué et puis le rap n'était pas encore très rap local. Voilà, mais quand même on avait, il y avait Perlama qui était là dans le clip avec un boxeur off-neigre unit, tu vois. C'était un bon moment. On a essayé d'emmener, voilà, de montrer qu'effectivement, nous là, tu vois. Et c'est fait comme ça, le lieutenant m'a dit, eh, moi, tu m'as dit d'entourer ça, tu vois, machin, chac, chac, chac que c'est. Mais ça a pris 9 mois, mon frère. Pour faire l'ençon ? Neuf mois, je vous rabote. Neuf mois. Ok. Et puis faire le clip après, appeler tout le monde. Et donc, Kalash dit dans ce son, par rapport à ça, il dit, cool ou crier nous, alors mis nous, pour nous concaillons. Après, il est venu avec concablement et après, effectivement, il est venu conca à la place, tu vois. Je veux dire, donc, c'est, c'est juste, c'est important d'avoir le flair dans ce business-là, tu vois, c'est, c'est, mais malheureusement, quand Kalash a dit ça, 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 ça a créé aussi le fait que, un peu de, voilà, les gens se disent, ah bon, pourquoi il dit ça, tu as un l'autre aussi, tu vois, c'est, peut-être que d'autres personnes dans le milieu des grands frères auraient préféré qu'ils disent un tel ou un tel, tu vois, mais c'est, mais il a dit ça parce que c'était la réalité du, voilà, m'en crier yo, c'est tout pour dire, on finit, c'est tout, c'est tout, c'est une line, c'est une, tu vois, c'est une trip, c'est, 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 voilà, et tout le monde est venu, vraiment, un mash-up ça, frère, c'est un bon, franchement, c'est, voilà, puis après, on est arrivé à près de 5000 vues sur YouTube, après, il a disparu, je sais pas, tu vois, pareil, quand on a fait le logo, on a fait, parce que c'était à Bellevue, on a fait, on a fait un gros, gros logo avec un egg marron, un jour, je repasse là, je regarde, je vois, parce qu'on avait mis les noms et tout, des artistes, je regarde, le seul nom qui a une croix dessus, c'est le mieux, on dit, ah, ouais, on dit, ah, ok, d'accord, c'est compliqué, frère, c'est très... C'était le truc de l'année, c'est soit Wad, soit au paradis, il y a eu, il y a eu, toi, tu étais dedans de ouf, il y a eu des clashs qui ont duré un peu plus longtemps, il y a eu des, bon, voilà, mais comme, comme tu as agissé, c'est, à la limite, je veux dire que c'est un gars qui, 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 qui s'est, qui s'est, voilà, il a du talent au niveau kick, donc forcément, quand tu as du répondant, et que moi, même ça, j'ai déjà connu des clashs aussi, donc, donc, ne veux pas dire que j'aime ça, je me nourris pas de ça, mais, 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 j'ai l'esprit de compétition, tu vois, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et donc, ça amène ça aussi, tu vois, Mais comment tu, parce que, moi, tu sais, je vois ça de l'extérieur, parce que je dis que les gars m'aient vite fait, et moi, je vois, t'es j'y croque au coulou, je ne comprends pas comment ce truc-là part, comment... C'est pas contre, c'est que les gens, les gens ont fait beaucoup de trucs, hein, mais de, de, de ce clash-là, bon, mais, le jour où Nazaré Ken, on était en France, dans un studio, en train de faire des duplettes, et puis il me dit, hé, là, il y a un petit boucle à t'as caché au pays-là, comment on pas savent ça ? Ouais, et moi, je suis là en studio, et toi, je fais mes duplettes, et je dis, hé, ben, attends, fais-moi écouter ça, c'est venu comme ça, c'est pas pour dire que, je connaissais, et, 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 Abel, ou bien que, moi, j'ai mangé un madame, ou bien qu'on m'a mangé d'où est l'argent, ou bien que... C'est-à-dire qu'on dit que Péhensol, en fait ? Pas du tout, vraiment, c'est devenu Péhensol, mais, 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 de base, ça prend de l'homme. Non, c'est, ben, moi, qu'on fait d'où est l'homme, frère, qu'on fait d'où est l'homme, c'est, le Clash Vip, ça fait partie du d'où est l'homme. Donc, moi, j'ai pas compris tout le... Je me suis dit, quand quelqu'un... Ça a toujours fonctionné comme ça, quand quelqu'un a... Et là, dans la place, bon, qu'on roule, tu sais, ben, place-là, ben, on vient, on lui dit, hé, frère, moi, là aussi, ça, c'est typique. Donc, ça m'a ni étonné, et en plus, à la base, j'ai beaucoup de textes. Avant, j'avais beaucoup de textes contre les soundboys, donc... Ouais. C'est karma, tu peux pas parler de soundboys, de machet, pis un jour, tu vois, ça a pas... Y a pas un vrai Clash, un truc. OK, parce que moi, j'ai pensé qu'il y avait un truc qui s'était passé de base. Non, non, je le connaissais pas. Je l'ai dit dans le son qu'on faisait, d'ailleurs. Ouais, moi, on faisait, moi. Je le connaissais pas, mais c'est... Ce clash-là, c'est l'histoire de karma encore, qui fait que c'est même pas... Taiji, en fin de compte, c'est l'arbre qui cache la forêt, si je peux m'expliquer. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le milieu qui ont quelque chose à me dire, mais qui ont peut-être préféré que ça passe par Taiji. Alors que, justement, moi, je trouve ça dégueu parce que eux, ils continuent leur carrière. Eux, ils jouent, tu vois, les gens qui pour m'ont chapeauté cette histoire-là, pour moi, je vois qu'ils sont là, ils font leurs affaires et tout, alors que Taiji, et... Pas que ça l'a freiné, mais... En tout cas, c'est plutôt... On l'entend plus dans ces trucs de clash-là, tu vois. Ok, j'ai dû dire. Et donc, quand je dis que ce mec qui a du talent, ils vont prendre des gens, ils vont tourner ça bizarre parce qu'il m'a clashé, mais je veux dire... Je veux dire que dans sa team, dans son école, je trouve que des frères comme Def J ou... J Max ont peut-être un peu plus compris le business. Ok. Tu vois. Pour passer à la radio, pour marcher, mais sinon, au point de vue kick, c'est là, au point de vue technique, il est là, tu veux dire. Et ça m'a étonné aussi du fait que j'ai toujours big up, beaucoup de respect pour les anciens, mais j'ai toujours emmené les gens. Ok. J'ai toujours, tu vois, j'ai toujours été comme sur deux ponts, quoi, et puis ils m'ont amené ta armée, amené ta armée, amené. Ok. Donc, pour moi, je peux faire une fuite avec quelqu'un qui est très jeune, qui est d'actualité, puis revenir avec quelqu'un qui était là depuis avant tout le monde. Tu vois, j'ai pas de soucis de... les jeunes, les générations. Ça a amené une espèce de truc comme ça, en fait. C'est ça qui est con avec ce clash-là. Mais ce qui est... déjà, ce qui est intéressant avec ce clash-là aussi, c'est que bon, il y a cette période de la 2010, machin. Mais que, tu sais, pendant plus les années au passé, je me suis dit, ah, mais je sens toujours une animosité, tu sais, en ce que vous bossez sur les réseaux, tout ça, machin. Et je me suis dit, mais en fait, vous êtes toujours cachés, quoi. C'est un bif, parce que c'est un bif, c'est pas un clash. Ouais, c'est pas vrai. Yannis avait un frère avec qui il chantait, qui s'appelle Junior Lee. Ouais. J'ai fait un clash avec lui sur scène, tu vois. Donc, il s'agit d'un artistique fin, ouais. Voilà. Et lui, il a perdu le clash, en gros, parce qu'il y a un moment, machin, machin, rime, rime. Et à un moment, il a dit, ah, ok, maman. Ouais. Et c'est les gens du public qui ont dit, mais bon, on parait tes douilles, ou qu'un jour, et bougabou. Tu vois, c'est… Et après, on allait boire un champagne. Tranquille. Parce que c'était juste musique, quoi. Et c'était Pupa Mikey qui était l'arbitre, ce jour-là. Ok. Ça s'est fait au bitaco, à l'époque. Donc, ça vit. Donc, je veux dire, voilà, quoi. Et donc, dans ce clash-là, subitement, on a dit, mais… J'ai pris du temps à entrer dedans, parce que… C'est comme s'il dirait… Oulakamashi, puis Yoka Gray, c'est haut. Tu vois, l'homme surpris, tu vois, tu te dis, mais… Parce que j'avais pas de soucis avec lui. Ok. Donc, au début, au lieu de répondre comme ça, j'ai fait mes recherches. Tu vois, j'ai cherché à savoir c'est qui a… C'est là que, tu vois, ces anciens sons, ces trucs. Là, j'ai commencé à comprendre qu'il traînait avec Serim, Péry. Tu vois, c'est là que j'ai vu qui c'était qui, en fait. Parce que même à l'époque, on se croisait quand on était à Terreville. On n'a pas eu… Ika Chek, Jistaf, mais c'était pas… Quand je suis arrivé là, je n'ai jamais Chek, Fumant Spliff, Epitahéji, quoi. J'ai Chek, Jistaf, j'ai Chek… Même Péry aussi, ça m'arrivait de le croiser, tu vois. Mais pas lui. Donc, je me dis, mais… Saki Bukta, surtout Roffneg, quoi. Roffneg, on se dit, bon… C'est vrai qu'on a l'habitude d'être clashés. Plina, ils sont clashés. Matilda, ils sont clashés. Mais en même temps, on est sur des ans mythiques. Donc, je me dis, bon, qui saki Bukta, qui a venu crier ? On est monsieur Roffneg, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de réconcilier, puisque de base, vous ne connaissez pas vraiment. On ne se connaît pas. Je ne peux pas dire qu'on se connaît. Mais dix ans après, bon, c'est… Mais là où je veux dire que ça aurait pu tourner mal, c'est que les gens qui étaient près de moi ont emboîté le pas. Et c'est ça qui est dangereux dans les clashs. Ça veut dire que… Lui, après, même, il te dira un jour, il a croisé beaucoup de gens qui me connaissent et qui lui ont dit, « Hey, c'est pas encore clashé. » Tu vois, ça lui est arrivé à plein d'endroits, à plein de studios… Parce que Paris, il m'en connaît de Paris, quoi. Donc, même si tu vas à Paris, tu vas aller, j'ai couloir à son réseau là aussi, tu vois. Donc, je n'ai pas compris, en fait. Et après, j'ai fait ma recherche, il m'a regardé que je suis allé dans une de ses interviews qui m'a nourri pour lui répondre d'un coup en physique, en fait. Donc, j'ai recherché bien, machin, et je vois qu'il dit qu'il a été inspiré par Amiralty et Rofneg. Donc, voilà, il m'a dit, mais… Tu vois, plein de trucs, plein de scènes qui me montrent que, en fait… Et d'autres personnes après m'ont dit, mais… Vous savez, c'est cool, hein. Mais c'est sûr que… Bon, à part GENJETA que j'ai dit voilà, mais peut-être que j'étais là qui a… Qu'un film, hein, hein. C'est que… Vous avez déjà essayé de vous poser, de discuter, en fait ? Pas du tout. Quand c'était pour résoudre les clashs, il y avait plein de trucs qui me disaient, bon, coulou, allez, on est vraiment fini, puis ça, bon, allez, rendez-vous là, à ZAP, là, nous qu'on fait en parlable, parce que voilà… Non, en vrai, oui, oui, oui. Il y a eu des… On sécheck différents comme ça dans la rue, machin, mais… Donc, finalement, là où… C'est que comme… C'est un… En fait, je… Qu'on comprenne un truc. J'ai… J'ai Big Up… J'ai… 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 J'ai Max et Def J parce que leur façon de faire, pour moi, est plus intelligente. OK. Businessment, pardon, je ne sais pas. Si on compare un artiste à une clé, tu vois, je dis, un artiste, moi, c'est une clé. Ça, ça… Ça sert à rien à une clé de venir là, faire des sons sur les clés. Tu vois, dire, oui, les clés, ceci, je vais oublier telle clé. Ou sans la clé ou la prouvée, la porte, point barre. Tu vois. Il faut qu'on reste concentré, tu vois. Et en plus, on est… On est tellement petit dans l'industrie que finalement, c'est… C'est ça que j'essaie de faire, de mettre de l'unité, Rofneg Unit, de ramener, dire que justement, on est une petite île. Donc, autant que nous, nous, ensemble. C'est… Donc, c'est venu… Quand tu écoutes les paroles qu'on faisait, moi, Paka, c'est pas un clash… Bon, dame, maman, quoi, maman. Non, non. C'est ce que j'ai bien dit, mec. C'est que ça… Ça… J'ai essayé. Je vois que… Qu'il est devant son lycée avec une bouteille de rhum. Ouais. J'utilise ça. Tu vois. Allez… C'est la première phrase. Allez l'école et puis rhum. Bon, c'est ça qui est bad, même. Ouais, mais c'est ça. À chaque fois, c'était une parole pour quelque chose. Pour lui dire… Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Black Man. J'ai utilisé ça aussi, tu vois. Ok. HFC… Tu vois, tout, tout, à chaque fois. Je dis… Crime, Serim. J'ai fait un jeu de moi avec son nom pour dire… Sakeyan Savage, Crime. Parce que c'est un victime, tu vois. Donc, c'était pour dire… Parce qu'il y avait des histoires avec Savage que Serim connaît, tu vois. Ok. Chaque ligne était… Donc, après… Après, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Ouais, mais pourquoi t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ci ? » J'ai dit « Ouais, mais c'est un clash, le gars. » Là, il s'est fini. Il tirait, il tirait. Il n'allait pas venir dire un truc gentil sur moi. C'est un clash. Donc, les gens ont été plus étonnés que moi de ce qu'il a dit. Parce que bon… Si vous savez ça vrai, par contre, ça n'y touche pour… Tu vois, si le gars dit des trucs et puis que… Là, ouais. Ok. J'ai répondu, pour finir avec ce truc de clash de Tahiji, j'ai répondu pour une phrase. Je te redonnerai les claques que tu donnais à Deliquette. Ouais, ça c'était sûr. J'ai répondu au clash… Franchement, je te le dis aujourd'hui, j'ai répondu à ce clash-là uniquement pour ça. Parce que je me suis dit, mais… Vous n'êtes pas qu'on est de quête ? Quête, ce n'est pas une femme qui est en cas d'autre. Déjà, je dis ça comme ça. Tu vois, il y a des femmes qui ont leur caractère. Donc déjà, ça m'a étonné. Ok. Et puis surtout, personnellement non plus, je n'ai jamais donné une claque à une femme. Ouais. Donc, c'est comme si tu dis un truc sur quelqu'un qui n'a rien à voir. Ça, tu dis clé au montage. Tu vois, je veux dire ? C'est ma maman qui m'a élevé, seul. La plupart du temps, j'ai beaucoup de respect pour la femme. Si il m'en a eu un problème, et puis enfin, moi, si il m'a écrasé en bagaille, bien, allez. Tu vois, je n'ai jamais fait ce geste-là par rapport à mon éducation, par rapport à comment je conçois le rapport. Tu vois ? Donc, quand il a dit ça, il m'a dit, ouais, mais frère, tu répètes des… parce que c'était des sortes de rumeurs. Des rumeurs, ok. Parce que j'étais le Jay-Z Beyoncé de l'époque. Tu vois ? Parce que Piquet faisait… Voilà. Et moi, on est off, une anecdote. Les gens ont parlé. Tu vois, ça faisait un peu fantasmer. Il dit, ouais, voilà. Nous, j'ai entendu. Peut-être que si on joue, il prend un assiette, il fessait, eh bien, voisin meurde à Dieu. Tu vois, peut-être. Ah, ça a chaud chez lui. Tu vois, c'est tout. Mais… Voilà. Donc, c'est surtout… C'est pour ça que je dis que c'est devenu personnel. Ok. Non, mais de toute façon, c'est une époque… L'époque où il était très intéressante, ça faisait pas… Ça faisait pas… C'est… Où il va là ? Mais pour… Pour parler aussi d'unité, tu as une relation intéressante avec Matt Houston. 3 heures du mat, toujours dans la benzone. Leur passé, la piste se remplit. Ça pue la sueur, Django m'avait bien dit. C'est une émission du R&B français. R&B de rue, il a vendu, je sais même plus combien d'albums, machin. Comment cette connexion se fait là aussi ? Parce que c'était dans le clip de Shabin, vous avez un fichu au tour encore. Shabin dans plein de clips à lui. Sur les clips de Happy Birthday. Ok. Dans les clips… Voilà, je suis… Mais c'est quand même… Vous avez fait un fichu au Flora Coquerel aussi. Flora, oui, un dédicace, oui. Tout à fait. Comment c'est fait cette connexion là ? Par rapport, on va dire, à l'ingénieur du son de RMTG, qui s'appelait Chalice. Ok. Et qui connaissait déjà Mat en fait. Ok. Mais un jour, pour t'expliquer comment ça s'est fait, je suis là tranquille. En plus, j'étais en super galère à ce moment-là, parce qu'il y a des hauts et des bas, tu vois. Et donc, franchement, ma carrière, c'est ça aussi, tu vois. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Et donc là, j'étais un moment où j'étais presque envie de dire, bon ben… Voilà, j'ai manqué une bonne chute, j'ai fait un bagage. Parce que mon gars a dit, mais c'est pas possible. Et puis, pap, mon téléphone sonne, il m'a dit, « Allo, c'est Mathieu Stone. » C'est Chalice qui m'a donné son numéro. J'ai toujours kiffé Rofneg. J'ai respect. Dis-moi, tu as signé avec quelqu'un et tout, parce qu'il me parle directement de ça, d'édition, de business. Et oui, je veux qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que tu fais du style ? Donc, on s'est donné rendez-vous. Et puis là, nous, on est… Check un vibe de… Comparable à… Et même son album, aussi, à force de le check, son album a pris une tournure… Tellement une tournure dancehall reggae que… Imagine-toi, on est obligé de le recentrer ça. Que son équipe est venue lui dire, « Bon, écoute, Math. Pour nous, tu es Coca-Cola. Alors, tu peux venir en Coca-Cola light, Coca-Cola limone, Coca-Cola machin, mais viens par un original. » Tu vois, ils te parlent comme ça. Parce qu'ils prenaient notre vibe, quoi. Ouais, parce qu'on peut plus voir avec l'Ontro City, tout ça, c'est très… Mais jusqu'à présent, on se check tout le temps, on parle good vibe. Mais c'est des frères que je remercie, parce qu'ils m'ont aussi… Ça veut dire que dans la rue, tu n'es pas obligé de check quelqu'un qui te dit, « Tu as un million d'euros. Tu as un 20 000 euros. » Tu vois. Mais si tu es intelligent, sur Facebook, qui smart, sur Pacouillon, ça t'arrive de rencontrer quelqu'un, et puis, tu vois, la personne te donne des conseils, des trucs, parce que tu as un bon feeling, la personne te kiffe bien, te dit des trucs, mais justement, lui, c'est ça qu'il m'a montré, quoi. Il ne peut qu'à venir porter poisson tous les jours. Mais il me donne une canne à pêche. Pour t'apprendre… Tu vois. C'est comme des frères comme Djamatic aussi, tu vois, qu'ils n'étaient plus… Au niveau business, tu vois, ils ont fait des choses vraiment. Donc, d'ailleurs, quand on entend le… 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 comment on dit… le jingle de Secret Story, c'est lui qui a fait ça. C'est ma système qui a fait ça, c'est tout à fait, ouais. Donc, il se touche à tout, et c'est un gars qui fait tout, tu vois. S'il a des cœurs, s'il fait la musique, c'est lui qui fait la musique, tu vois. Donc, il m'a montré ce niveau de rigueur, tu vois, au niveau de… comme Levi, tu vois, Levi, RMTG, tout ça, c'est des gars… c'est… 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 c'est important que tu commences à te dire, bon, ben… tu peux en vivre, tu peux… si tu le fais sérieusement, tu vois, si tu… si tu te gères, si tu dis pas, bon, ok, bon, m'en forme, non, ben, ok, tu vois, non. Là, tu… on n'est plus dans ce temps-là où tu peux te permettre de… de venir juste parce que t'as un peu de talent, mais t'es fort, il faut réfléchir beaucoup. Et… et justement, c'est intéressant, on a beaucoup parlé de ton parcours, on voit qu'il y a eu des eaux, des bails, énormément de trucs, plus nos d'une veille afrobit, comme on disait. Voilà. Donc, t'as sorti le son avec… Shannon. Shannon, voilà. Il y a un son… actuellement, tu me rappelles le nom de l'artiste qui tu as en futuré ? Cool Levy qui s'appelle Caroline. Caroline, ok, d'accord. Et… donc, ces deux veille afrobit, comment tu es arrivé… Eh bien, tout simplement, en fait, il faut savoir que ce son-là, je l'avais déjà depuis un an, hein. OK. Control. Tu vois, t'es là avec ton son, que tu fais tout seul, j'ai fait le clip tout seul, j'ai payé tout, payé Shannon, tu vois. C'est Raptor qui m'a donné l'instru, DJ Raptor Big Op, qui me dit, tu vois, je sens… Et après, j'ai fait des recherches sur l'afrobit, comme j'ai vu Yanis t'a expliqué un peu ce que c'est, d'où c'est venu. Ouais, ouais. Et donc, j'ai compris que c'était… Donc, tu t'appelles Koulousé, tu es non africaine, mais tu n'es pas encore allé en Afrique. Comment j'aime aller Koulousé, je ne suis pas encore allé là, tu vois. Donc, c'est des endroits… Je me dis que… OK. Parce que j'aime analyser tout ce qui se passe, donc… J'ai observé un peu le terrain, et j'ai vu que… Tu vois, comment les radios… Comment les radios se comportent, tu vois. Comment le game… Même la tournure, parce que là, c'est du trap maintenant qu'ils mènent, tu vois. Donc, tout change. Donc, si tu restes juste là en train de dire, ouais, moi, je suis un tel… Non. Ouais… Donc, tu as la tendance, la mouvance… Ben… En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que je ne veux pas être… Faire un truc qui me force. Donc, moi, je suis un gars, si… On me plaît, et que le dub me donne une vibes, j'adhère et j'écris ça tout de suite. OK. Mais j'ai… J'ai du mal à… Et c'est ça qui a fait un peu que, des fois, les gens ne me suivaient pas trop, parce que, des fois, tu es dans l'urgence, bon… Tu vis de ça. Donc, quelqu'un t'appelle pour dire, ouais, j'ai une compil, mais tu… 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 Tu trouves que le dub est bien. Hum. Mais ça ne te donne pas de frissons. Ouais. Mais tu poses quand même. Parce que, frère, harmonie, ouais. Mais, ça donne comme réaction que ça… Ça ne te… Tu ne te donnes pas… Tu ne… Tu… Tu ne fais pas un truc comme quand tu kiffes. Donc, des fois, la musique, ce que tu as donné finalement, quand je réécoute ça, j'aime pas. Des fois, il y a des trucs comme ça, des fois, il m'a dit, ouais, mais… Faut que moi, t'es qu'à crier, peut-être. Tu vois ? Tu vois ? Et c'est plutôt, petit à petit, en fréquentant les nazaricaines, Matthew Stone, en fréquentant différentes personnes que j'ai eu envie de chanter. Tu vois ? De… Tu apprends que, bon, voilà, que le silence, c'est une note, qu'il faut laisser respirer la musique, en fait, tu vois ? Et donc, tu te dis, bon, tu as envie de… Maintenant, mon seul souci, c'est que j'ai envie de faire des bonnes… Des vraies chansons. Des chansons qui durent, que tu puisses avoir plaisir à écouter. Avant, j'écrivais beaucoup plus sur l'émotion. Tu vois ? Ça veut dire qu'il y a un truc qui m'arrive, et bien, ça me prend la tête, donc je veux… Ok, comment on laisse ça ? Et tu vois ? Et on pourrait toujours être vrai, tu vois ? Ok, ça me prend la tête, j'écris ça. Ouais. Mais, c'est peut-être pas… C'est comme la cuisine, je te dis. C'est… Il y a une différence entre faire à manger pour soi, faire à manger pour les copains, et puis décider de faire à manger et vendre. Un restaurant… Ok, d'accord. Là, tu dois prendre le goût des gens en compte, qu'est-ce qui marche, et tu fais toutes deux marcher, tu vois ? Tu dois observer beaucoup. Et quand j'ai entendu Afrobeat, je me suis dit, bro, les Davido, les Whiskid, les différents, tout ça, je me suis dit, bro… Et j'ai remarqué que les radios, ça gêne moins, parce que comme je suis un gars qui aime vraiment le reggae, je suis rastable, même sans les locks, tu vois ? Donc je me dis, ouais, il passe que du reggae jamaïcain, mais tu vois, c'est très… C'est beaucoup, beaucoup plus dur, de rentrer en radio. C'est pas une finalité en soi, mais en tout cas, ça compte. Clairement. C'est un suivi. Comme on te passe à la radio, donc on va aller regarder ton clip sur YouTube, et donc la personne qui veut te faire tourner regardera tes… Tes lignes… Tout est lié. 100%. Tu vois ? Et donc je me suis dit, ouais, man, c'est un truc, tu vois ? C'est un truc qui est… Qui est FM, tu vois ? Donc on peut s'attendre peut-être à un projet Afro 8… Et donc, je me suis dit, bon… Moi aussi, par rapport à My Miss, par rapport à différentes choses que j'ai faites, je me suis dit que… Je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit que mon comeback, je vais le faire avec une femme. Une histoire de karma encore. Imagine-toi, j'appelle Shannon presque comme un petit garçon, tu vois ? Tu vois ? Tu sais comment les gens sont des fois, quand ça va pour eux, tu vois ? Ouais. Donc, j'entends partout, je me réveille, je vais chercher ma baguette partout, j'entends… Eh… Chop patate, tu vois, machin. Donc, je me dis… Voilà, je me dis, bon… Bon, est-ce que ça va… Ça va pas être compliqué de la check, tu vois ? Ouais. Donc, mais j'ai osé quand même, j'ai dit voilà, machin. Et là, ils m'ont dit, mais cool, on va passer chez moi ? Je dis, ah, bon… Je me dis, mais… C'est moi qui… J'ai dansé dans ton atrium. J'ai dansé dans ton atrium, frère. Elle m'a dit, m'a dit, ah… C'est toi la toute, mais… Eh… Shannon, que j'ai connu là, c'était pas Shannon dans le clip, frère. Shannon a pris des formes, elle s'est affirmée de la science. Elle… Elle avait un peu ça en tant que danseuse, mais là, c'était, tu vois ? Donc, je me dis, ah, c'est toi, ok. Bon, tiens. Voici le son. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand… C'est Azou qui était là, qui gérait tout ça. Quand j'ai envoyé ça, quand elle m'a renvoyé le truc, moi, j'étais très satisfait. C'est-à-dire, ok… Je n'ai même pas eu à lui dire, fais telle animation, fais tel truc… Tu vois ? Telle quelle ? Bang ! One shot. Ok. Je me dis, ah oui, ok. Parce que justement, c'est ça qui m'intéressait. J'ai toujours fait ça, ramener Jemaïra Gall sur du dancehall, ramener Orlan sur du reggae. Toi, j'aime des fois me compliquer la vie, tu vois ? Alors que, tu vois, c'est peut-être des fois se compliquer la vie, mais là, je me suis dit, ouais, elle, c'est vrai que c'est bad girl, mais peut-être qu'elle aussi, elle a envie, des fois, de donner une autre facette, tu vois ? C'est clair. J'ai proposé, puis ça a donné ça. Et effectivement, ça faisait frais à plus de… plus de 5 ans, 6 ans qu'on ne m'entendait pas sur la Man FM. Donc, ça m'a fait du bien au niveau visibilité. Oui, c'est vrai. Même le nouveau son avec Cool Livigature qui s'arrête maintenant. Carlin. Carlin. Tu vois, c'est diffusé, j'entends… Mais enfin, j'ai des… ça faisait un autre… Depuis Roughneck, ça ne m'était pas arrivé ça, que des gens qui ont 10, 9 ans, chantent le son par cueillant, pour moi, tu vois ? C'est des trucs… Ça n'a pas de prix, tu vois ? C'est clair. Mais j'ai connu les… L'autre… Là où est le creux, ouais. Donc, je prends ça toujours avec humilité, tu vois ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre, du coup, dans le futur ? Kudo ? Qu'est-ce que tu prépares ? RMTG, Dance Music, tout ça, quand je suis arrivé là, je suis arrivé dans une espèce de Ferrari, tu vois ? C'est comme si j'avais mon permis A, mais je chantais déjà avec des stars, tu vois ? Donc… J'étais dans des super conditions, frère. J'arrivais… Des Rasta qui avaient ouvert un studio d'eux-mêmes sans subvention, tu vois ? Avec bien carré… Donc… Pour le futur, c'est pas que j'aime plus chanter, mais… ça m'arrive d'être beaucoup plus dans le côté cuisine, tu vois ? Dans le côté… J'ai envie… Peut-être que… Ça me trotte plus dans la tête d'envie de… J'ai envie d'avoir cette… Que d'autres personnes aient cette chance-là de pouvoir dire, t'as vu ? Mon producteur, c'est… Moi, je disais ça, j'étais fier, tu vois ? C'est égal, c'est RMTG, c'est… J'aurais aimé que… Redistribuer ça, tu vois ? Donner à des jeunes vraiment talentueux… Parce que la musique, c'est… C'est pas que le micro. Tu vois ? Moi, je vais ouvrir mon studio-là et… Le studio, c'est… On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de choristes, on a besoin de tourneurs, on a besoin… Tu vois ? Il faut apprendre à fédérer ça. Donc moi, c'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse maintenant. Ce côté… Je pourrais venir des fois, comme Miguel le fait, quand il a envie, tu vois ? Tu vas venir aussi aux scènes et… Miguel et machin un peu complet, mais c'est plus comme ça que je vois mon… Mon futur, quoi. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question. Quand il y a Silent Friends, alors tu es sur l'album Silent Friends, et là, sur l'événement de Cindy, la première voix qu'on entend quand on met le CD de Silent Friends, c'est ma voix. C'est intéressant, j'avais jamais pas attention, parce que… Du coup, tu aurais pu être dans Silent Friends, même, en fait, le collectif. C'est toi qui n'as pas voulu ou bien… J'étais raccouplé, comment ça s'est fait, en fait ? Tout se passe à la vibe. Et… Tout se passe… Voilà, j'ai fait des scènes avec lui, après, parce que j'ai… C'est pour ça que l'on a pensé à Sahel pour faire l'avant-première de Refnègre, tu vois ? Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent demander à Sahel de faire l'avant-première, tu vois ? Mais je veux dire… Et… J'ai jamais eu de soucis, avec lui, mais… Musicalement, on a des affinités. Là, c'était sûrement à l'époque, certainement, j'ai cherché plus Djamastique, par exemple, tu vois ? C'est des trucs comme ça, mais… Comme j'ai été invité sur le premier KSS, par exemple, tu vois ? Mais… Tu es invité pour… Parce que les gens respectent ton travail, tout ça, et moi, je suis pas là, tu es obligé de vous dire OK, respecte, et c'est en plus… Tu aimes la musique, tu aimes l'artiste. Et un autre truc qui m'avait fait tilté aussi, je me suis dit, que… T'arrives avec Rofneg, etc. Mais tu n'as pas sorti d'un homme solo, avec Dance Music ? Non. Ça date de très longtemps, ce que tu dis là, et Miguel… Oui, ça c'est 2001, ou 2012, je ne sais plus. Miguel, on s'est eu au téléphone et tout, mais tu vois, là, dernièrement, j'étais au concert de Yannis. Ouais. Je les recheck là, ça faisait des années qu'on ne s'était pas tué. Sérieux ? Des années… Même, par exemple, je vais déjà dire un truc, la cuisine interne, tu vois ? Quand on a fait les 20 ans de Rofneg, j'ai invité tout le monde. Il y a ceux qui ont répondu présent et ceux qui ont dit, qui ont décliné, tu vois ? Ok. Moi, à la base, je voulais que ce soit Rofneg, tu vois ? Que ce soit RMTG, que ce soit les mêmes gens, les mêmes, tu vois ? Donc, j'ai invité Miguel, j'ai invité Kate, j'ai invité… Tu vois ? Et finalement, il y a ceux qui ont… Bon, après, je me suis dit, bon, Kate, c'est encore un autre truc, parce qu'on sortait ensemble. Ouais, ça c'est compliqué. Peut-être qu'après des années, ça ne l'intéresse pas de chanter pour être logique, tu vois ? Mais bon, Miguel, je l'avais invité aussi, et c'est parce que ça ne s'est pas… ça ne s'est pas… on ne s'est pas forcément bien laissé non plus avec Rofneg, tu vois ? Ok. Donc, mieux vaut tard que jamais, maintenant qu'on se récheck, maintenant que… je bigope même son nom dans des sons, tu vois ? Quand je dis, bigope Don Miguel, il condone King, bise la plus solide, qui est un donkey, tu vois ? Ouais. Et après, lui-même, il me dit, mais qu'est-ce que t'as voulu dire ? C'est qui exactement ? Parce que je lui envoie… Quand je fais le son, je lui envoie, tu vois ? Quand je fais une dédicace, j'envoie, j'ai fait un son projet, c'est une béroir, qui est jamais sorti, je lui dis, tenez, respecte, tu vois ? Et donc, il me dit, qu'est-ce que t'as dit là ? Je lui dis, tu connais Don King quand même, Miguel, grand monsieur qui faisait des matchs de boxe et tout, de Mike Tyson et tout ça. Donc, je lui dis, hé, moi, c'est un mètre pièce par main, pourquoi ? C'est un boucle qui a géré, qui a fait que tout le monde n'a qu'à check. Il a fait… Il a fait vraiment tout le monde se check, et je pense que, s'il avait pas eu l'intelligence de se dire, ouais, ben bon, je suis un bon chanteur, mais peut-être que j'ai envie de… gérer le déjeuner, tu vois ? Et moi, je me sens pas plus fort ou plus machin qu'un autre, donc je me suis dit… D'ailleurs, Kalash a donné une grosse tape à beaucoup de gens là, tu vois ? Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de chanter, il y a beaucoup de gens qui ont remis leur carrière, tu vois, machin, il y a beaucoup de gens… Parce que des fois, tu te dis, ouais, mais… C'est comme un… une sorte de… échequier, tu vois ? Tu es obligé de… de te placer, tu vois ? Moi, j'ai remarqué qu'à un moment, ben, tout le monde était sur un tel, sur un tel, tu vois ? Un rap pareil… Ben… Donc, forcément, comme c'est lui qui est là, dans ce moment-là, on va plus te voir comme un suiveur. Ça dépend de ta personnalité. Moi, j'ai envie de donner des styles, d'être précurseur dans mes trucs, donc je me suis dit, bon, y'a… y'a… à part Loy Sanja ou… deux, trois titres, y'a… y'a pas vraiment de… Y'a une place à con, quoi ! Dans l'Afrobeat, tu vois ? Et comme je ne veux pas mentir aux gens, donc… pour moi, il faut que je fasse des trucs que j'aime. Donc là, l'Afrobeat, ça me fait kiffer, quand j'attends ça, je kiffe vraiment, quand j'attends des sons de… même Tori Lanaise, en fit avec des gars, qui n'ont rien à voir aussi que ça, je veux dire… je kiffe, quoi ! il y a des gars qui ont… tu vois ? Grosse vibes ! Ouais ! Franchement, tu vois, le public que Whisky le ramène au Davido, c'est des… il pèse lourd, tu vois ? Et même les feats qu'ils font, ça te montre qu'on les respecte, quand tu fais un feat avec Drake, avec… Tu vois ? Internationalement, ça pèse ? Oui, ça pèse. Et je kiffe cette vibe-là. Je pense que… comme j'aime… même dans le rap, j'ai ce souci-là, avec certains gars qui font du trap et tout, c'est que moi, je suis un gars à mélodie. J'écoute plus facilement du Fifty ou du Rick Ross, parce que quand j'écoute leurs versions, leurs instruits, il y a de la musique vraiment. Il y a de la musique dedans, ouais. C'est des trucs qui peuvent être joués par… par un orchestre, je veux dire. Donc, j'ai du mal avec… quand c'est trop… quand c'est trop répétitif ou quand c'est trop… tu vois, ça me fait pas kiffer. Ouais, tu vois. Mais du coup, on attend de voir les prochains sons, Afrobeat, nouvelles… Afrobeat, reggae toujours aussi, hein ! Je lâche pas le reggae. Qu'est-ce qu'il y a à dire comme mot de la fin pour les spectateurs de Paroles Inutiles ? Eh bien, qu'il faut beaucoup de patience dans la musique. Beaucoup de travail, que rien ne se… Faut pas croire qu'on ait un son à la radio comme ça, que là, quand ils fêtent comme ça. C'est pas vrai, comme je te dis, j'avais déjà le son contrôle un an avant. Ouais. C'est… C'est du temps. C'est du temps, ouais. Ah, toujours vouloir… Il faut croire énormément en soi. Ok. Tu vois, je pense que Meryl doit être d'accord avec ce que je te dis là. Ça, c'est clair et net. C'est croire en soi, croire aussi en… à sa petite étoile et tout. Tu vois, être focus là-dessus. Et puis… Le principe de la musique, c'est comme une horloge, en fait. Tu vois, des fois, chacun a son heure. Tu vois. Tu vois. Et donc, pour moi, en tout cas, je peux expliquer ça rapidement, que quand tu as… Quand il est sur le calend… Sur le… Pas le calendrier, mais sur l'horloge, quand tu vois que c'est écrit midi, par exemple, c'est ton heure. T'es content. Ça dure un petit moment. Après, c'est une heure. C'est en lot. Et deux heures, etc. Mais quand… Donc, quand ton tour est passé… Ou c'était midi. Ouais. T'as… 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 Quand ça a fait un tour, que ça revient à… Tu vois que c'est revenu à… Sur le signe 12. Ouais, mais c'est… Pourquoi c'est au chocolaté quoi ? Là, c'est minuit, hein ? Donc, attendre ou qu'est-ce pas attendre encore ? Tu veux dire ? Ouais. Ouais. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il y a un ordre. Il y a des gens qui… Pendant que tu as été là, il y a des gens qui trafent. Et après, tu vois, il y a des gens… Un tel arrive, un tel arrive. Et c'est leur temps. Donc, tu peux pas être fâché quand tu veux un tel ou un tel shine. Parce que c'est… Tout est fait pour que ce soit lui, à ce moment-là. Toi, toi, vas-y. Et c'est ça qui est con. Pour… Dédicace à ta égie, c'est ça qui est con. C'est que… C'est que… Au cas pour l'autre, qui a essayé de détruire un bagaille qui j'a faite. Ouais. Or, le truc reste là, de un. Mais pendant que tu prends toute cette énergie-là, tu oublies juste un petit truc. C'est que Bondi aussi… Ou C.I.J. Bondi aussi. Bondi Bordon. Donc, trouve ton truc. Profine ton truc, tu vois. Ok. Chacun a son truc. Donc… Ça sert à rien d'empêcher de dire, lui, 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 j'aime pas. Parce que… Il n'est pas sauf qu'il s'a qu'à l'aider. Ça, des fois, c'est son temps. Des fois, il le mérite vraiment, tu vois. Donc, voilà. C'est chacun… Chacun son heure. Chacun son heure. Travailler. Puis… Porter les masques. Voilà. Tout… Tout en même temps, voilà. Et… Que Dieu vous bénisse. Hasta fay. J'ai oublié de dire un truc pour les… Pour les gens… Qui se demandent qu'est-ce qu'il se passe en Martinique. Ça va prendre 30 secondes. C'est pour les rouges verts noirs. Tu vois, les rouges verts noirs, je constate que ça… Au lieu d'unifier le pays, des fois, ça a tendance à… Diviser. Diviser. Et… Or… Quand ces jeunes-là sont… Prennent des coups de… De… De matraques. Ou bien… De la climat, machin. Je peux vous assurer qu'ils le font pas pour eux, ni pour du buzz. Ils le font pour nous. Clairement. Donc… C'est cool. On a tous… On est contents. Mais… Le style Kabwek Lordecon. Tous… Enfin, les problèmes sont… Tu vois. Sont toujours là. Et donc… Dédication militant. RVM. Ce que je veux dire, C'est qu'il y a un moment Où c'est très réel. Quand la personne n'a rien dans son réfrigérateur, Dédicace au frère qui m'a donné cette vibe-là, Il va se reconnaître. Prend… Parce que les gens… Subitement, quand il y a eu les problèmes des statuts, Tout ça, C'est ça que c'est encore… Diviser encore plus. Donc, je me dis mais… Et il avait raison de me dire, mais… C'est moulant pas ni loi et IPPI. Pas ni électricité. Pas ni manger. Ça, c'est le lundi, hein. Il est lundi. Lundi, il a rien. Quand il entend que le mardi, Tels et tels statuts sont tombés. C'est bien pour le geste, Mais lui, sa situation, lui, de tous les jours, N'a pas changé. Et je pense que… Heureusement qu'ils sont pas encore repartis, Parce que les gens parlent du rouge vert noir. Mais… Ils parlent de nous et des gens comme ça pour dire minorité. Mais… Il y a beaucoup de gens qui kiffent ça. Qui kiffent… J'ai jamais vu aucun k-shirt avec un lambi dans la rue. Tu vas dire… Les gens se sont appropriés ça, tu vois. Et donc… Dans les élections prochaines… Si quelqu'un arrive sorti du chapeau avec derrière le rouge vert noir, Et qu'il parle bien. Un gars comme Payou, tu vois. Un gars qui est intelligent. Qui sait quelles sont les préoccupations des gens au jour de jour. Qui est proche du peuple. Il y a deux ou trois groupes politiciens qui peuvent sauter. Parce que… Ah ouais, c'est assez sérieux. C'est… Parce que… Selon les problèmes que tu… Tu gères. Chlordécone, c'est un vrai problème. Les gens sont d'accord. Mais sur certains points, tu verras tout de suite que… On se demande pourquoi ils font ça. Pourquoi ceci. Donc des fois, c'est légitime. C'est légitime. Et d'ailleurs, c'est pas qu'en Martinique. Qu'on a fait tomber des statues. C'est partout. Donc… Et des fois, il y a même des gens qui ont dit bravo là-bas. Et pourquoi on fait ici. Tu vois. Donc c'est… Tu vois. C'est un long débat. Mais je veux dire… Tu as vu, je ne suis pas venu tout habillé de la tête aux pierres rouges. Non. C'est pas ça le but. Mais le but est de dire… Chaque génération a sa mission. Yoyo Lac prend coup. Mais Yoyo Lac prend coup. Bah nous. Je ne pense pas du tout que ces gens-là font ça pour le style. Pour eux. C'est clair. Non. Donc… Gardez un détail. Et respect. N'hésitez pas à suivre tout ça. À méditer sur ça. J'espère que vous avez kiffé l'interview. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez sur la longue cardiaire de Poulouse. C'est une fausse, une fausse, une fausse, une fausse, une fausse. Etc. 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 Respect, spectre. On parle pour nos idées. On a tous dit. RIEN ! On a tous dit.